François-Dominique Toussaint C'est l'abolition où Saint-Dominique sera livrée aux puissances étrangères Les grands planteurs ont été contraints de quitter les C'est alors que Biassou et les Espagnols que vous aviez ralliés vous ont trahis et ont enlevé votre femme et vos enfants Non ! Non ! Biassou était devenu complètement fou J'ai cru que j'allais perdre ma femme et mes enfants Je sors ! Je sors ! Tu vois gaffe, tu sais Et on a privé, on a devenu tout pour qu'on est foufoule Non ! Non ! Non ! Fini, s'en est ! Fini, s'en est ! Allez ! Soldamio ! Il est pour nous changer quand ? J'ai eu peur ! Ça va, je suis là maintenant Tout ça, il faut que nous voyons Attendez-moi, Saint Raphaël Je vous rejoins au plus vite Soldat ! T'en ai boulé, mon sang de Toussaint ! C'est pas faute-moi ! C'est Hermona qu'on y a eu aussi ! C'est eux qu'ils font, c'est pas ça ! Pourquoi ce brusque-le ralliement ? Biassou a dit à Hermona que tu avais rencontré en secret un général français Lavo ? Oui ! Hermona a pris peur et a décidé de t'éliminer Pour lui, tu avais trop d'influences et trop d'hommes qui pouvaient se retourner contre lui Cette vermine a enlevé ta famille pour t'attirer dans un clé tapant Jamais on aurait permis qu'il arrive malheur à ta femme et tes enfants Et qu'est-ce qui me prouve qu'on est plus fidèles à Biassou ? C'est ce qui va rapprocher se dire C'est ce qui va mettre la voice-le Quand t'achem verstehen lestairs, je représente une mailing- Xiaomi Où est ce film de la Vieve ? J voix-le-je est Frédérérnik ? Jников-Tames sea Cetemarie ? À côté ! Ax-e ! Enjoulez-taking ! Reposez ! Ax-es ! Général Laveau, j'ai été condamné sans jugement. En end des droits de l'homme et des citoyens ne... Vous êtes libre, commissaire, et rétabli dans vos fonctions. Robespierre a été guillotiné, le régime de la terreur est terminé. Venez. Venez. Général, avez-vous des nouvelles de Toussaint Louverture ? Corpus Christi. Corpus Christi. Puis-je vous demandez ce que vous faites ici, Général ? J'ai appris que vous faisiez dire une messe pour vous et vos officiers. Il est normal que je sois là. Ça vous étonne ? Non, bien sûr, mais je... Vous me pensez mort, peut-être ? Moi ? Et pour quelle raison, je vous prie ? Vous avez donné l'ordre, bien sûr, de m'assassiner. Je suis ici pour me récueillir dans la maison de Dieu, pas pour me faire insulter par une nègre. Arrestes-le ! Vous faites une grave erreur, Arould. Dévalu ! Deuxi ! Demandu ! ridiculous ! Arrestes-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je fais des risques en permettant mon retour et celui des grands planteurs. Je te remercie. Ce n'est pas pour vous que je l'ai fait. C'est pour Saint-Domingue. Seuls vous, les anciens planteurs, pouvez faire repartir les monnaies et les raffineries. Alors, vous avez un moyen d'exprimer ma gratitude au nom de Saint-Domingue. C'est vrai. J'ai oublié, tu es général maintenant. Que tu m'as parcouru tout ça depuis que je t'ai affranchi. En effet, rien n'est plus comme avant, monsieur. Je ne vous laisserai pas réanimer la guerre civile. Je n'ai pas de mes intentions. En faisant revenir Bayon de Libertat et les autres colons, malgré mes ordres, vous m'avez trahi. Non, commissaire, je vous avais prévenu. C'est plutôt vous, en les citant les noirs à égorger les blancs, qui avez provoqué la guerre civile. Je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Comment osez-vous nier ? C'est pour cela qu'on vous a jetés en prison. Et sans le renversement de Robespierre, on vous aurait fusillé. J'ai su gagner la confiance des esclaves. C'est à moi qu'ils doivent leur liberté. C'était pour assouvir votre ambition personnelle. Chassez les colons et vous emparer de cette île. Personne croira à ces divagations. Les noirs se rallieront à moi. Je leur dirai qu'en faisant revenir les colons, c'est vous qui les remettez à l'esclavage. Vous n'aurez pas le temps de répondre aux mensonges, commissaire. Laissez-moi au moins faire mes mâles. Faites vite alors. Je ne garantis pas votre sécurité si au moins qu'il y a le bateau qui va vous ramener en France. Faut-il soutenir Mme Sisonax ? C'est inutile. Elle m'a quitté. Je vous avais dit d'aller cultiver votre jardin. Vous avez joué la partie de trop. Vous avez tout perdu. Vous aussi, Toussaint. Un jour, vous perdrez tout. À partir de ce jour, nous sommes maîtres de notre destinée. Je vous ai dit que je n'avais pas besoin de toi. Vous, non. Mais madame, oui. Qui va s'occuper de son âge ? Vous, général ? Je n'ai pas de quoi te payer. Mais travailler pour vous est un honneur, général. Ce sera mon salaire. En revanche, il va falloir procéder à quelques aménagements dans cette maison. Alors, j'ai quelques idées. Je pourrais vous les soumettre à votre convenance. Vous savez, les réécrire ? Je lis, j'écris le latin, le grec. Et lorsque mes tâches ménagères m'en laissent le loisir, je m'y fais à la poésie. Je suis talban de patin. Laisse le linge. Tu vas venir travailler avec moi comme secrétaire. Merci, général. Merci. Toussaint l'ouverture. Général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Au citoyen Bonaparte. Premier consul de la République française. Le 12 février, 1803. C'est ma quinzième lettre, sans réponse. 17. Combien ? 17. C'est ma dix-septième lettre, sans réponse. Pourquoi ceux-ci ? Bonjour, général. Vous avez une lettre pour moi ? Il n'y aura plus de courrier. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Je vais vous confisquer la plume et le papier. C'est que vos livres. Lire et écrire étaient les derniers plaisirs du général. Vous allez le tuer. Général, je ne peux plus vous protéger. Donnez-moi de quoi faire patienter Bonaparte. Je vous promets que des... Du sang-froid. Je vous révélerai tout ce que vous voulez savoir. Le moment voulu. Je veux votre parole d'officier. Je ne suis plus officier. Vous m'avez dit vous-même. Je vous donne ma parole d'homme. Elle a autant de valeur. Je vous remercie. C'est une plantation superbe, tout ça. Merci. Quelles sont les nouvelles de Paris ? Les royalistes reprennent du poil de la bête. Son tonaxe continue à répandre de méchantes choses sur vous à la chambre. Mais rassurez-vous, Bonaparte ne peut pas le supporter. Tant mieux. Non, ne vous réjouissez pas trop vite. Le premier consul vous met dans le même sac que lui. Pardonnez-moi, je vous parle franchement, mais Bonaparte pense que vous avez trop de pouvoir. Il ne supporte pas que l'on arrive du pouvoir. Nous avons bientôt voté pour nos représentants à l'Assemblée. Présentez-vous. Moi ? Je suis un militaire principalement politique. Faites-vous aller à Paris. Soyez l'avocat de notre cause. Étienne. La mise sincère des Noirs, c'est vous. Si j'avais l'esprit mal tourné, je pensais que vous voulez vous débarrasser de moi. Comme vous avez fait avec son tonaxe. Non. Votre place est à Paris. En plus, j'ai besoin de quelqu'un pour veiller sur mes fils. J'ai peur qu'on les prenne en étage. Bien. Je vais rentrer à Paris. Je ne serai plus là pour assurer votre protection. Quelles sont vos craintes ? Les rigots et les mulâtres ? Ils ont juré de vous abattre. Ils ont failli réussir. Vous êtes sûr de ce que vous avancez ? Oui. Je tiens mes informations d'un officier anglais qui a combattu à ses côtés. Ah ! Madame l'ouverture. Je reconnais bien la vovillaine manière. Tout simple. La prochaine fois que vous enverrez des hommes pour me tuer, prenez de bons tireurs. Vos accusations sont graves. Elles sont fondées. Je vous somme de vous expliquer. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un nègre. Les alliés ! Acceptez-vous mon commandement ? Non. Alors je vous considère comme ennemi de la République. Je n'ai de compte à rendre qu'à ma race. La France aux blancs. La Guinée aux nègres. Et Saint-Domingue aux mulâtres. Alors c'est la guerre, Rigo. Je t'attends, Toussaint. Toussaint l'ouverture. Général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Au premier consul. Salut. Vous nous écrivez à Bonaparte ? C'est moi qui écrivez à Bonaparte. Toi, tu es mon porte-plume. Je l'ai rencontré lorsque j'étais au service de la Duchesse de Merteuil, à Paris. Je revenais de la campagne d'Italie. Il était tout couvert de gloire. Vraiment impressionnant. Plus que moi ? Non, Général, bien sûr. Où est-il-moi le début ? Toussaint l'ouverture, Général en chef de l'armée de Saint-Domingue, au premier consul. Salut. Non, ça fait trop romain, ça. Et je ne veux pas qu'il pense que je m'aplatie devant lui. On recommence. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Citoyens consuls, je tiens à vous faire savoir que le Général Rigaud, chef des mulâtres, m'a déclaré la guerre. Il doit avoir faim. Qui ? Votre prisonnier, l'Africain, là. Vous lui porterez ça demain. C'est rien que des bonnes choses. Pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est pas humain de laisser souffrir les gens. Comment qu'il se nomme, votre Africain ? Toussaint. Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture. Santona, c'est l'avoué, était rentré en France. L'armée du Général Rigaud avait un genou à terre. L'avoué était libre. Rigaud. Avec lui, j'aurais gagné. Mais il avait la haine des Noirs. Il semble que le destin ait décidé de vous réunir, malgré tout. Il est arrivé hier. Rigo est ici ? Il est enfermé dans une cellule encore plus sombre que la vôtre, de l'autre côté du fort. Vous devez être content ? Non. Sans lui, je n'aurais pas battu les Anglais. Pauvre Rigo. La rancune de mon appart est sans limite. Le premier consul ne vous a jamais considéré comme un ennemi. Son non-retraction, pour lui, était contraire aux intérêts de la France. Pense-lui. Que s'est-il passé ensuite ? J'ai pris mes quartiers au Cap. Dans l'arrivée des gouverneurs. J'ai quitté ma maison, abandonné ma femme. Abandonné ? Mais depuis le début, vous me dites que vous l'avez mis à la folie. Elle n'a pas voulu me suivre. Suzanne, viens avec moi. N'insiste pas. Tu ne vas pas rester ici toute seule. Que veux-tu que j'aille faire en ville ? Ma place est ici, dans nos champs, avec nos ouvriers. Tu ne seras pas en sécurité. La voiture est prête. Alors, madame ne vient pas avec... Non. Enfin, vous n'allez pas rester dans ce trou. Je ne vois jamais personne. Occupe-toi de cette affaire. Pardonnez-moi, général. Et arrête de m'appeler général à tout bout de champ. Bien sûr, général. Chérie, viens avec moi. J'ai besoin de toi. Allez, vas-y. Ne te mets pas en retard. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'avez dit, général. Bonjour, vous saliez. Gouverneur. Cette demeure est vraiment magnifique. Que dommage que madame ne soit pas avec vous. Tu ne vas pas remettre ça. Oui ? Le général Laveau est de retour de France. Déjà ? Fais-le entrer. Général, bonjour, Toussaint. Je suis très heureux. Je doute que vous appréciez de me voir rentrer aussi vite. Mais j'ai fait l'aller-retour. Mars, tu peux nous laisser seul, s'il te plaît. Comment vont mes fils ? Ils vont très bien, rassurez-vous. Je n'ai pas pu les rencontrer, mais ils sont sous la protection personnelle du premier consul. C'est lui qui vous a voir ? Plus ou moins. On parle de loi spéciale concernant les colonies. Bonaparte veut rétablir l'escavage ? Non. Non, justement, c'est l'inverse. La preuve, il vous confirme dans votre grade de général en chef des armées. Vous appelez ça une preuve ? Pourquoi m'a-t-il dégradé après tous les services que j'ai rendus ? Mais qui est-il, ce Bonaparte ? Vous me dégradez ou me pouvez me voir, comme on lui semble ? Où en êtes-vous avec Rigaud ? Car je ne vous cache pas que cette guerre, qui n'en finit pas entre noir et mulâtre, inquiète beaucoup le premier consul. Rigaud est à l'agonie. J'attends sa réédition. Oui. Oui, vous l'attendez depuis des mois. Vous avez fait mieux avec les Espagnols, peut-être ? Ou avec les Anglais ? Vous êtes bien agressif, tout ça. Mais c'est vous qui m'agressez la veau. Je vous vois déjà pour mes maréchales de mon appart. Tellement vous mettez d'ardeur à le représenter. Non, je suis simplement le meilleur médiateur qui soit entre vous et lui. Et à propos de médiation, permettez-moi d'aller offrir à Rigaud le rameau de la paix, au nom du premier consul. Pourquoi me demander la permission ? Si c'est un ordre du premier consul, allez-y. Général, tu vous raccompagnes. Vous avez fait combien de tonnes de sucre cette semaine ? Trois tonnes, monsieur. Je n'ai pas assez. Vous mettez mon dél'esclavage. En deux fois, ils m'ont mangé. C'est pour s'enommer ou un travail ? C'est le même qu'ils font mieux ? Ou pas de travail pour blancs ? Travail, sale chien ! Ça suffit ! Je ne comprends pas ce que tu fais tout ça. Tu te conduis comme les blancs d'avant. Ils sont payés pour leur travail. Payés, mais pas libres. Je me suis battu avec toi pour eux. Je regrette. Avec quoi on va payer les armes pour les combattre ? Il faut tuer tous les blancs. On a besoin des blancs imbéciles. Ne m'insultez pas, mon oncle. Tu te crois tellement supérieur à moi. Je suis supérieur ! Tu me dois le respect ! Sinon, je te fais mettre aux arrêts. C'est à mon peuple que je dois le respect. Ta guerre n'est plus la mienne. Allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Bonjour, Général. Si c'est l'ouverture qui vous envoie, je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer. Non, c'est Bonaparte, le premier consul. Bonaparte ? Nous savons quelle considération il a pour nous, les mulâtres. Va-t-il nous aider à reprendre le pouvoir aux nègres ? Grâce à vous et au Général L'Ouverture, plus aucune puissance étrangère n'occupe Saint-Domingue. Pourquoi continuer à vous entretuer ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Bonaparte a confirmé l'ouverture dans son grade de Général en chef de toutes les armées. Et par conséquent de la vôtre. Vous mentez ! Jamais le premier consul ne ferait une chose pareille. Lisez ! Comment ça se passe ici ? Ça va. On est toujours sans nouvelles de Placide Isaac. Ils n'ont pas écrit une lettre depuis leur départ. Tu trouves ça normal ? Ils doivent profiter des plaisirs de Paris. C'est Bonaparte qui retient leur courrier. Ils nous détestent. Mais Suzanne, tu ne penses pas que le premier consul a d'autres chars fouettés que la correspondante ? Je ne sais pas de quoi s'occupe le premier consul et je m'en moque. Ce que je vois, c'est que toi, tu t'occupes de construire des ponts et des moulins pour ton peuple et moi, je suis seule. Pardonne-moi, mon amour. Si tu voulais. Quoi ? Si tu voulais, on pourrait être à nouveau ensemble. Comme avant. Viens vivre avec moi. Je suis fatiguée. Je rentre. Monsieur le gouverneur. Je vais à ce que je sois parfait. Bienvenue. Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur. C'est une réception magnifique, mon chat, tout ça. C'est pour fêter votre retour. Ou puis-je vous parler à l'abri des oreilles indiscrètes ? Venez. Je viens de recevoir un courrier du premier consul. Vous avez bien de la chance. Il ne m'écrit pas à moi. Il a été très choqué par votre dernière lettre. Du premier des Noirs au premier des Blancs, c'était très maladroit. Il vous prend pour un arrogant. C'est à croire que je ne suis pas gouverneur de Saint-Domingue. Eh bien oui. Oui, à ses yeux, vous ne l'êtes pas. Et les rapports qu'il reçoit concernant votre toute puissance lui font peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est son décret. Si le premier consul veut des nouvelles lois, nous la ferons nous-mêmes. Je ne vous suis pas. J'ai décidé de doter Saint-Domingue d'une constitution. Vous êtes fou. Jamais le consulat n'acceptera l'indépendance de Saint-Domingue. Qui vous parle d'indépendance ? Je ne veux pas me séparer de la France. Venez voir, général. Bonaparte a raison. La France est bien trop loin de Saint-Domingue. Il nous faut des lois nouvelles adaptées à notre pays. Renoncez, tout ça, je vous en conjure. Renoncez. Pour Bonaparte, ce sera la guerre. Mais je ne veux que la paix, mon ami. Je suis content que tu sois venu, chérie. Je me sens comme une étrangère. Mais tu es ma femme. Tu es ici chez toi. S'il était chez moi, tes invités me saluraient. Bonjour, général. Vous le voyez ? Je me suis décidée à aider des vôtres. Je suis très honoré. Je meurs de soif. Apporte-moi de l'eau. Je vous présente Suzanne, ma femme. Oh, pardon, madame. Vous ne vous excusez pas. Vous ne pouviez pas savoir. À vrai dire, nous nous sommes déjà vus, je crois. Il y a bien longtemps. Je ne m'en souviens pas, madame. Je suis confuse, vraiment. Moi qui venez vous remercier de votre aide pour ma plantation. Je vous en prie. Et aussi, si j'osais, je... Je voudrais un protecteur de cœur pour Thibault. Accepteriez-vous d'être son parent ? Moi, madame, c'est impossible. Monsieur le... Non. Je suis noir. Avant d'être au gouverneur. Vous voyez ? Madame. Messieurs, je vais pour m'informer, moi. Bien, monsieur le gouverneur. Tu viens vivre avec moi ? J'ai confié la plantation à un commandeur. Ma mort. D'esprit. C'est mal. C'est mal. C'est mal. Oui. Tu viens, tu viens, la salle. C'est mal. C'est mal. Tu viens, tu viens. C'est mal. Ma mort. C'est mal. Ca. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Moïse MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Pourquoi ça arrête-t-on, Général ? Je suis libre. Mais oui, tu es libre. Sous-titrage MFP. Les Français débarquent à Port-Dauphin, Saint-Nicolas et Gonaïve. Et nous n'avons pas les moyens de les en empêcher. Nous allons regrouper nos troupes sur le plateau central et occuper tous les forts que nous avons armés. Mes enfants, je dois récupérer mes enfants. Et la lettre de Bonaparte qui m'apporte. Si j'avais ce chien de Bonaparte en face de moi, j'en ferais de la charpie. Arrête des salines ! Tu ne penses qu'à trancher, qu'à abattre, jamais à planter, à faire pousser. Peut-être que nous pouvons encore éviter cette terrible guerre. Qu'en doivent-ils te rendre tes enfants ? Ce soir, au port. Nous venons avec toi ! Non, non ! Je ne vais pas prendre le risque, ils nous attirent tous dans un tapant. Mais elles ne sont pas, regardez-vous ! Vous avez grandi ! Aussi fort que moi maintenant ! Non, papa, tu seras toujours le plus grand et le plus fort ! Allez, venez avec moi. Montez ! Mars, je te présente mes fils. Le temps de beau garçon, il vous ressemble. N'exagère pas ! C'est ici que tu vis maintenant ? Eh oui, mon fils. Mais pourquoi maman n'est pas avec toi ? Elle est à la plantation. Vous la verrez demain. Madame est là. Isaac ? Lucie ? Maman ? Mon Dieu. Merci, mon Dieu. C'est tout bête. Mais non, nous n'avons manqué de rien. Une voyage était longue. Je suis content que tu sois là. Remercie ton ami Laveau. C'est lui qui m'a prévenu. Bon, ne restons pas là. Alors, et ce Bonaparte ? Nous l'avons rencontré. Oui, il nous a invité aux tuileries. Il nous a même offert un uniformé des pistolets. Et comment y a-t-il ? C'est un grand homme, papa. Enfin, pas par la taille, mais il a remporté de grandes victoires. Et partout où il passe, les gens l'acclament. Tu l'admires ? Oui, si tu savais. Ne l'écoute pas, papa. Isaac se laisse attirer par tout ce qui brille. Allons, les enfants. C'est le jour de nos retrouvailles. Pas de dispute. Placide. La lettre. La lettre. Citoyen général, nous vous envoyons le citoyen général Leclerc, accompagné de forces convenables, pour faire respecter notre souveraineté à Saint-Domingue. Si vous manifestiez une conduite inconciliable avec l'idée que nous avons de vous, elle creuserait sous votre pas un précipice qui vous engloutirait. Elle me parle comme un enfant. Et contribuerait au malheur de ces braves noirs, dont nous aimons le courage et dont nous verrions avec peine punir la rébellion. Pour qui je souprime, s'il se refiait ? C'est le maître de la France, papa. Et moi, le maître de Saint-Domingue ? Alors c'est la guerre, papa. Oui, mon fils ! Je veux me battre à tes côtés. Et toi, Isaac ? Isaac n'ira nulle part. Et Placide non plus. Mes enfants ne sont pas revenus pour se faire tuer. Je ne prendrai partie ni contre la France, ni contre toi, papa. C'est un choix. Je le respecte. Placide, tu vas intégrer ma garde de personnel. Il n'en est pas question. Je ne verrai pas mourir mon fils aîné comme j'ai vu mourir Moïse. Moïse est mort ? Oui. Mais comment ? Il est mort, un héros. Le général Rochambeau vient de débarquer à Fort Liberté. Il s'est emparé de la ville et a massacré tous ses prisonniers. Vous voulez les villes et les plantations ? Empoisonnez les rivières avec des charognes. On ne va leur laisser rien autre que l'odeur de la cendre de la mort. On va attendre un piège à Leclerc. Des Salines. Réunis tes hommes ici, au fort de la Tête à Pirro. Henri et moi, nous les prendrons à revers. Ils sont dix fois plus nombreux que nous et mieux armés. Toujours aussi défaitistes. Ils sont plus nombreux. Mais la fièvre jeûne et les moustiques se chargeront de rétablir l'équilibre. Quel climat détestable. La fièvre ne m'a pas quitté. Bon, où se trouve cette fameuse crête à Pirro ? C'est un ancien fort que Toussaint a consolidé. Il y a amassé beaucoup de canons, de munitions. Ici, mon général. C'est donc là qu'il cache son trésor. On dit qu'il atteint les 60 millions. Je vous avoue que je n'en sais rien. Non, je n'ai jamais vu Toussaint faire étalage de ses richesses. Allons, allons, général. Vous êtes bien naïf. Il a forcément amassé une immense fortune après toutes ces années de règne. Ah, la rumeur est plus difficile à combattre qu'une armée de dix bataillons. Vous éprouvez de l'admiration pour lui, n'est-ce pas ? Eh bien, oui. Oui, je l'avoue, oui. Avec le premier consul, il est l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Vous n'avez pas l'impression de le trahir. Une force étrange s'est emparée de lui. Une force que rien ni personne ne peut résonner. Vous voulez dire qu'il serait possédé ou chevauché par un esprit comme l'or de ces rituels ? Vaudou ? Non, ce serait trop simple. L'homme est plus complexe. Eh bien, quelle que soit cette force qui s'est emparée de lui, il ne résistera pas au feu de nos canons. Artilleurs, à vos postes ! Mise à feu ! La bataille de la Crétapio a été terrible. Sans vainqueur ni perdant. Mais l'armée de Leclerc a perdu beaucoup plus d'hommes que la mienne. Mes hommes savaient pourquoi ils se battaient. Ils se battaient pour la liberté. Bonaparte continuait d'envoyer des renforts à Leclerc. J'étais là et fatigué. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à douter. A Bonaparte, premier consul et chers beaux frères, j'ai le sentiment de combattre pour une cause perdue. Nous sommes plus nombreux et mieux armés que l'ennemi. Pourtant, chaque jour, nos pertes augmentent. Il me semble que cette guerre, qui n'en est pas une, ne pourra point connaître d'issus militaires. Il nous faut, je crois, pour abattre l'ouverture, manquer au principe que nous défendons et utiliser ses propres méthodes, la traîtrise et la ruse. Alors ? De nouvelles toutes françaises viennent de débarquer à Samarck. Leclerc fait coudre le bruit de ton ralliement à son commandement. Plusieurs de nos généraux sont tombés dans le piège et se sont ralliés. Prenons le clérombre. Rallions-nous. Plutôt mourir. Qu'est-ce que t'as dit, Christophe ? Je suis fatigué de jouer les brigands et de me cacher dans les bois. Tout ça, nous avons des milliers de soldats dispersés dans l'île. Il faut les regrouper. Mobilisons les paysans et armons-les. Pour mener une guerre sans fin. Notre guerre ! Ça suffit, Jean-Jacques. Vous allez vous rallier. Sous certaines conditions. Tu nous demandes de trahir ? Non. Vous allez poursuivre ce que j'ai commencé. Avec l'aide de la fibre jaune qui va affaiblir les Français, vous serez maître de Saint-Domingue. Et toi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Général, vous me donnerez vos instructions pour le nouvel aménagement de la résidence. C'était donc son bureau. Vous vous attendiez à quoi ? À une case ? Je vous en prie. Parait-il le salon privé. Eh bien, qu'est-ce que se passe-t-il ? C'est tout seul ouverture. Il vient pour se rendre. Pour se rendre ? Baissez vos armes. Je savais que vous étiez un homme de raison. Le premier consul sera ravi d'apprendre que vous vous soumettez à mon commandement. Je me soumets à une condition. Laquelle ? Que mes officiers soient maintenus de leur grade et conservent leur régiment. Votre requête est acceptée. Et vous, général ? Que comptez-vous faire ? Je vais retourner vivre sur ma plantation avec ma famille. C'est une sage décision. Mais j'espère que votre ralliement est celui de vos généraux et sincères. En attendant, je vous propose de dîner. ce soir pour sceller ce moment historique. Ça suffit. Allez me chercher du bois. Et un médecin. Mets les ordres, monsieur. Faites ce que je vous dis. Son cuir est faible. Il respire mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Pas grand-chose. Moi, je suis vétérinaire. Vétérinaire ? Bon, je vais lui faire enseigner. Ah non, 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 surtout pas. Merci. Tenez, pas votre dérangement. Oh, merci. Gustave, il va y raccompagner, monsieur. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ? J'ai l'ordre de vous garder en vie. Vous êtes un honnête homme, parce que... pas comme ce traître de Leclerc. Que s'est-il passé ? Il m'a fait l'honneur de me recevoir à un sanctuée dîner. Il m'a laissé entrer chez moi. Deux jours plus tard, il a renié sa parole. Il retournait la tombe de ma sœur, où j'avais, de soi-disant, caché mon trésor. Mon trésor. Un charognard sous Leclerc. Si cela peut vous consoler, sachez qu'il n'est plus de ce monde. Son corps a été ramené en France, au début de ce mois. Leclerc est mort. C'est la fièvre jaune, notre vieil complice, qui l'a emporté. Quelques jours plus tard, Leclerc a donné l'ordre de m'arrêter avec toute ma famille. Nous avons été déportés pour la France, à bord du Trois-Mas, le héros. En me remerçant, on n'a abattu que le tronc d'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. où est-ce qu'il nous a mené? Je ne sais pas, mon amour. Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus maître de rien. Pas même de mon destin. On m'a enlevé Suzanne, Isaac, pour la sède. Je ne dis plus rien. Reposez-vous. Non. Pas avant de vous avoir dit où se trouve mon trésor. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je te promets. Je te promets. Tu le jures? Je t'emmènerai à Paris. À Paris. Je t'emmènerai à Paris. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'étais habitué à vous, on va vous regretter, surtout Louise. Faudra pas nous oublier, même si vous avez une belle promotion qui vous attend à Paris. J'ai refusé ma promotion, je l'ai dit à Caffarelli. C'est de la faute à votre africain, comme vous l'appelez. Pour moi, il sera toujours tout sain l'ouverture. Vous l'admirez, hein ? J'ai compris trop tard quel grand homme c'était. Je ne veux pas devoir mon avancement à son agonie. Adieu. Ben, où c'est que vous allez, alors ? Ben, va lui dire au revoir. Ben, va lui dire au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout. Je ne fais plus partie de la hiérarchie militaire. Et je continuerai donc à nommer le général Louvertueux par son grade. Quelque chose, capitaine. Brisez la serrure. Tenez, capitaine. C'est ça le présent ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le véritable trésor de Toussaint Louverture, c'était cette flamme qu'il avait allumée en triomphant des plus grandes puissances coloniales. C'est cette même flamme qui anima le général Dessalines lorsqu'il proclama un an plus tard l'indépendance d'Haïti. Le 1er janvier 1804. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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